Salut les versos, j'espère que vous allez bien, donc c'est à vous pour la vidéo du mois d'avril, on va regarder un petit peu ce qui ressort, donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord, ça peut pas parler à tout le monde, donc tu prends si ça te parle, sinon tu peux aller voir ton ascendant ou ton signe et ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages. Alors comment on va procéder ? On va prendre une carte du tarot des anges gardiens pour garder un petit peu un message pour toi, pour ce mois-ci, ensuite on va prendre le maths et es pour faire le tirage et après on prendra une carte message des guides pour répondre à une question ou avoir un petit message des guides pour toi. Voilà, allez c'est parti les versos, donc on se concentre sur ce que l'on souhaite, sur ce que l'on aimerait entendre, allez waouh, les versos c'est pas mal ça, le titre est pas mal déjà. Allez, c'est parti ! Nouveau départ ! Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous, t'as juste ça à faire, croire en l'avenir, d'accord ? Reprendre tes pensées positives, ton énergie positive, croire que ça va arriver et ça va arriver. Voilà, donc on te demande de ne pas avoir peur, tout le monde est là, d'accord ? Tout le monde est là à chaque étape de ta vie et on te demande d'aller de l'avant. Je sais pas ce qui se prépare pour toi ce mois-ci, mais on va te demander de ne pas avoir peur et d'avoir confiance, tout simplement. Alors, on me parle d'élévation, on me parle de nouveauté aussi avec la carte de l'enfant, donc il y a cette notion aussi de nouveau, de renouveau, quelque chose de tout neuf, comme un bébé, d'accord ? Et la carte de l'élévation, donc il y a quelque chose, peut-être un projet qui va commencer à naître et qui va grandir assez rapidement ou quelque chose qui est voué à avoir du succès, je dirais, d'accord ? Et ensuite, ça me parle peut-être aussi par rapport à un enfant, ton enfant ou ton petit enfant, d'accord ? Et ça peut me parler d'élévation, ça peut me parler de progression. Donc il y avait peut-être un souci qui se passait et on voit une amélioration, soit de son état, pas de santé, je suis pas docteur, mais je dirais par rapport à son comportement émotionnel ou son comportement tout simplement physique, son comportement envers les autres, d'accord ? On voit une progression, d'accord ? On voit quelque chose qui progresse positivement, bien sûr, hein ? Il y a la longue vue qui ressort, donc le fait d'y voir beaucoup plus loin, ok ? Ça peut me parler d'étranger aussi, hein ? Donc le fait, peut-être qu'il y aura un déplacement assez important pour un enfant dans une autre région et ça va lui permettre de pouvoir avancer. Peut-être tu as trouvé un praticien, quelqu'un, tu vois ? Tu vas amener ton enfant. Bon, regarde, tu as le trèfle qui a sauté, hein ? Les opportunités, la chance, les petites victoires, la réussite. Donc on est sur quelque chose d'assez positif. On est sur un mois assez chanceux, les Verseaux, donc j'ai envie de dire que si vous avez des opportunités, allez-y foncez, quoi. Si vous avez des choses à mettre en place, allez-y foncez ou à demander, allez-y. Allez, à la coupe ! Alors, on a la femme et on a la balance qui ressort. Alors, la femme, ça peut nous parler, effectivement, d'officialisation pour toi. Le fait que tu te lances et que tu officialises quelque chose, le fait de te lancer dans un projet aussi, notamment, d'accord ? Après, ça peut me parler d'avocate aussi. Je ne sais pas pourquoi. Une avocate, ça peut me parler d'une femme de loi qui ressort avec la carte de la justice. Une avocate, une juge, une notaire, d'accord ? Mais après, surtout en premier temps, ça me parle d'officialisation, d'accord ? On voit que tu vas officialiser quelque chose ce mois-ci. Où tu vas commencer quelque chose ce mois-ci. Tu vas faire naître quelque chose ce mois-ci. Allez, on va prendre neuf cartes. Je vais étaler parce qu'en même temps, je vais boire mon café. Allez, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Je n'ai pas vu. Allez, le travail qui ressort. Le travail, ça peut être le domaine professionnel comme le travail, la progression, ton cheminement terrestre. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça pour toi, mais voilà. Le travail, ça peut nous parler d'un nouveau départ professionnel aussi. Ça peut nous parler d'une reconversion. Tu vois, regarde, les anneaux sont ressortis. Donc, ça peut nous parler d'association. Ça peut nous parler de nouveaux contrats. Nouveau départ, contrat, travail. Voilà. Ça peut nous parler de nouveaux projets professionnels. Allez, au centre du jeu, tu as le succès. Putain, je te dis, les versos, c'est ton mois. Non, je crois que tu es le gagnant du mois d'avril. Alors, au centre du tirage, tu as le succès qui ressort. Il y a le silence. Ah ouais, alors par contre, on ne se vante pas. Non, je ne pense pas que tu te vantes. Mais on se tait, d'accord ? Par rapport à son succès, on se tait. On a les cordes qui ressortent. On a la déception. Attends, attends, attends. On a l'étoile qui me parle de succès encore et de réussite. On a le sage qui est présent aussi. Mais oui, tu entendras tes guides dans le silence. La déception, cette énergie négative-là. C'est pour ça qu'on te demande de croire en l'avenir. Cette notion de déception, de croire que ça ne va pas fonctionner, va bloquer les choses avec la carte de la corde. Fais attention à tes pensées. Tu es hyper, hyper connecté avec la carte de l'univers qui ressort et le sage, d'accord ? Tu es très, très, très connecté. On voit un mois assez différent des autres. On voit un mois, voilà, de renouveau, de nouveau départ. Donc, c'est peut-être toi. La connexion est peut-être pour toi ce mois-ci, d'accord ? Je dis des bêtises, mais bon, c'est ce que je ressens, donc je te le dis. Et du coup, voilà, fais attention à tes pensées parce que la déception va t'amener au blocage. Par contre, la sagesse va t'amener à la réussite et au succès, ok ? On a le foyer qui ressort, le foyer, la famille, le succès, le succès dans l'immobilier aussi. Si certains veulent acheter une maison ou investir dans l'immobilier, c'est le mois complètement favorable à 2000%. Investissement financier, allez-y, foncez. Et on a la femme, donc toi, qui ressort dans le jeu, d'accord ? Donc, on a la déception. Alors, on a quelqu'un qui a été très déçu, d'accord ? Je comprends. La déception, la femme, la maison. La maison, c'est ton intérieur à toi aussi, d'accord ? On a quelqu'un qui a été énormément déçu parce que c'est sur la ligne de gauche. Donc, on voit un passé relativement douloureux. Donc, il y a peut-être cette notion de se sentir bloqué et de penser ne pas attirer le succès ou avoir droit au succès parce qu'il y a trop de déceptions et il y a trop vraiment de peines à l'intérieur de soi. Le succès est lié. Il y a l'univers qui ressort juste à côté de toi ainsi que le succès. Donc, il y a de belles choses à venir. C'est pour ça qu'on te dit d'y croire à nouveau. Les opportunités vont se présenter à toi. Il va y avoir de belles opportunités. Maintenant, il va falloir que tu essayes de desserrer ces liens aussi. La déception, l'accord, de l'argent. Alors, ça peut nous parler aussi par rapport à des projets. Des projets, tu en as, tu en as. Tu en as toute une caisse, des projets, d'accord ? Mais ça peut nous parler aussi de retenue financière. Et donc, la déception, de ne pas pouvoir mettre en place certaines choses parce que les finances nous bloquent. Les finances nous bloquent, d'accord ? Maintenant, les finances ressortent avec le succès et avec l'étoile, la réussite. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que quelqu'un, tu vois, il y a le silence. Il y a une personne âgée qui ressort la famille. Est-ce que quelqu'un ne va pas te donner des sous un petit peu pour t'aider, pour t'aider à lancer ton projet ? Quelqu'un ne va pas croire en toi ? Moi, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un de la famille plutôt qu'un banquier qui va te prêter des sous. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va dénouer ta situation financière. Et ceci va te permettre de mettre en place un projet. Et en fait, c'est un investissement que cette personne fera parce que je suis sûre que cette personne, elle croit en toi. Et on voit, du coup, l'investissement financier et le succès. Cette personne sait que tu vas réussir. De toute façon, cette personne n'est pas accrochée à ses sous. Cette personne veut que tu réussisses et que tu sois bien. Et je pense que c'est quelqu'un qu'il y a autour de ta famille. Ça peut être un grand-parent. Ça peut être un grand-oncle. Ça peut être quelqu'un que tu considères comme quelqu'un de ta famille qui n'en fait pas partie. Mais quelqu'un qui a toujours été à ses côtés, qui a toujours su t'aider ou te donner les bons conseils. Voilà. Quoi qu'il en soit, ne te sens pas bloqué. D'accord ? La déception est une énergie complètement négative. mais est une énergie qui fait partie de ton passé maintenant. Elle est sur la gauche de ton tableau de neuf. Ok ? Cette déception, il faut que tu la laisses passer. Et il faut que tu y crois à nouveau. Ok ? Les anges gardiens sont à tes côtés pour t'aider à franchir une nouvelle étape. Donc, libère-toi de ces entraves avec la corde. Je fais une vidéo, chérie. Merde. Non, c'est pas grave. Sorry. C'est pas grave. T'as plus mal à la tête ? Non, c'est plus mal. Bah attends, je suis en train d'enregistrer. Donc, du coup... Ouais, tu le sais, moi, chérie, que j'aime bien toute seule. J'ai bientôt fini, mon cœur. Elle est malade. La pauvre. Donc, du coup, voilà. Donc, il est écrit, libère-toi de tout ce qui t'entrave. D'accord ? Donc, la corde. Libère-toi de tout ce qui t'entrave. Donc, la sensation de se sentir bloqué. D'accord ? Et la déception. Donc, je dirais qu'en fait, le boulet que tu traînes, c'est cette déception. C'est le fait de t'accrocher plus sur tes déceptions que sur tes réussites. Alors que là, il va falloir que tu te concentres sur tes réussites et pas tes déceptions. Parce qu'il y a de belles choses qui se présentent à toi ce mois-ci. Moi, pour moi aussi, cette notion de blocage financier, il y a un déblocage financier qui se met en place ce mois-ci. Alors, ça peut être le fait aussi de trouver du travail. Le fait de trouver du travail ce mois-ci va te débloquer la situation financière de ton foyer et va te permettre de pouvoir mettre des projets. Peut-être des projets de vacances. Peut-être des projets de changer de maison. Peut-être des projets d'achat d'une maison. D'accord ? Donc, voilà. On voit qu'il y a le succès côté finance. Donc, ça va te permettre de débloquer une situation. Et on a le domaine de la santé. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont travailler dans le domaine de la santé, des énergies ou du bien-être. Il y a les énergies, le bien-être avec la carte de la prière et de la santé. Donc, ça, ça peut me parler de guérison. D'accord ? Donc, magnétisme, thérapeute. Peut-être des personnes aussi. Les rebouteux, les magnétiseurs. Voilà, énergéticiens. D'accord ? Qui ressortent aussi. Peut-être que certains d'entre vous vont commencer à se lancer dans ce domaine-là. Quoi qu'il en soit, regarde, tu as la meilleure carte du jeu. Il y a la carte or. Donc, vraiment, tu as un mois, mais super, super favorable. Super favorable. Et le problème, c'est que si tu restes dans cet état de dépression, je dirais, avec la carte de la corde. Je n'ai pas la carte de l'enfermement, mais si tu restes, en fait, dans ton passé, tu risques de laisser passer des opportunités. Ce qui serait dommage. Donc, ce mois-ci, il va falloir que tu sois présent, bien ancré. Dans l'instant, maintenant, que tu arrêtes de regarder dans les rétroviseurs ou en arrière, ça ne sert plus à rien. Ok ? Alors, oui, il y a eu de grosses déceptions. Oui, tu as mal à l'intérieur de toi. Oui, tu as le ventre super noué. Mais il va falloir que tu essayes de te détacher de cet état d'esprit-là pour pouvoir aller de l'avant. Et je peux t'assurer que ce qu'il y a derrière, c'est plutôt positif. Donc, ce mois-ci, j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit coup de main de l'univers côté finances qui pourrait, du coup, te bloquer par rapport à tes affaires ou par rapport à tes projets ou par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. Il y a un déblocage financier qui ressort. Et ça va te permettre de pouvoir aller de l'avant. Maintenant, ce déblocage financier, si tu décides d'investir, c'est bien. Si tu décides d'aller tout péter au casino, ça ne sert à rien. Ça sera à toi de vraiment choisir ton chemin ce mois-ci. Voilà. Sois raisonnable. L'univers va te donner un coup de main. À toi de l'utiliser. A bon échéant. Voilà. Allez, les versos, on va répondre à une question. Donc, je vais te laisser poser une question. Et moi, je vais prendre la réponse. Allez. Oh, putain, tu le vis, toi. Oh, non, je n'y crois pas. Nouveauté, de nouvelles opportunités arrivent à vous. Bon, alors là, je ne sais pas si tu vas réussir à lire. Ce n'est pas flou. Mais là, franchement, si tu ne le crois pas, laisse tomber. Moi, je ne peux pas y croire à ta place. Attends. Nouveau départ, de nouvelles opportunités, un merveilleux voyage. Nouvelles opportunités, le succès qui se présente. On a le trèfle qui nous a parlé d'opportunités aussi tout à l'heure qui a sauté. Bon, on ne peut pas mieux faire là. Donc, franchement, les versos, je ne sais pas quoi dire de plus. Voilà, ça ne fait que 12 minutes de ta vidéo, mais l'essentiel a été dit. Donc, il y a vraiment de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à toi ce mois-ci. J'espère que tu sauras les voir surtout, que tu ne regarderas pas tes chaussures, que tu regarderas droit devant toi et surtout que tu sauras les utiliser correctement. Voilà. Écoute, je te souhaite une très belle fête de Pâques, un très beau mois d'avril. Je te fais d'énormes gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501